Je voulais juste rappeler qu'il y avait le budget, simplement, je pense aussi que je voudrais en faire une chronique, peut-être le mois prochain, mais c'est assez compliqué parce que d'abord, ça passe dans les différentes commissions, et puis il y a les amendements qui sont votés, et après le texte en général, donc parfois les amendements sont votés, mais après le texte est refusé, puis après ça passe à l'Assemblée nationale, et là c'est pareil, les amendements sont acceptés ou refusés, puis après c'est le texte dans sa globalité, ensuite ça passe au Sénat, puis ça revient à l'Assemblée nationale, et alors là, si j'ai bien compris, on en est à, il y a quelque chose qui a été voté hier, parce qu'en plus, il y a le projet de PLF, le projet de loi de finances, et le PLFSS, le projet de la finance de la sécurité sociale, qui sont deux choses séparées, qui en plus sont faits un peu en même temps, enfin voilà, ça confond un peu les choses, en tout cas la situation hier, ça a été que finalement, le nouveau Front populaire avait réussi à transformer ce budget, qui avait prévu 60 milliards de coupes, je crois, et qui du coup, le Front populaire avait réussi, par amendement, à rapporter 60 milliards de recettes, et parce qu'en fait, apparemment, les macronistes, tout le bloc central, ils désertaient l'hémicycle, ils n'étaient simplement pas là, alors que le NFP était présent en bloc, donc ils arrivaient à faire passer les amendements, par contre, hier, le budget dans sa globalité, il a été refusé, avec, donc du coup, là, tout le bloc central et l'extrême droite se sont mis ensemble pour refuser ce budget, donc c'est une situation assez cocasse, où finalement, le gouvernement vote contre le budget, on se demande qui commande, enfin, voilà, ce qui montre finalement que la majorité, enfin, c'est le NFP, qui a le plus de l'essence. Ce qu'il faut dire, c'est que le NFP avait quand même réussi vraiment à trouver énormément de recettes chez les plus riches, qui sont énormément enrichis sous Macron, quand on voit, j'ai même plus les chiffres, mais je crois que ça a triplé le patrimoine des plus riches, c'est, voilà, on est sur des taux d'augmentation phénoménales, donc c'est là où, c'est là où clairement, il faut chercher l'argent, et l'extrême droite et la droite macroniste ou républicaine, main dans la main, ont voté contre ça. Voilà, donc on verra, je crois en plus, il y a plusieurs votes, parce qu'il y a un vote sur les recettes, puis après, il y a un vote sur les dépenses, et après, il y a un vote global, et à chaque vote, en fait, il peut y avoir aussi un 49-3, donc on verra s'il y aura des 49-3, ou alors, il y avait aussi une stratégie qui a été mentionnée, c'était de laisser couler le temps, parce qu'apparemment, si le Parlement ne se prononce pas au bout d'un certain temps, le gouvernement, il peut faire ce qu'il veut, donc que le bloc central fasse plein, plein d'amendements pour faire couler le temps, ou alors des 49-3, et alors on verra, quand il y aura des 49-3, il y aura des motions de censure, et là, du coup, est-ce que le Rassemblement national, est-ce qu'il soutient le gouvernement ou pas, bref, en tout cas, il y a un mois de novembre qui s'annonce très secoué à l'Assemblée nationale, et aussi dans les rues, puisqu'il y a plusieurs grèves, je crois, qui sont annoncées également. Donc, novembre, le froid, au mois de novembre, sera peut-être chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada